Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Phil Moi je suis un petit peu claqué parce que j'y ai pas mal réfléchi ces derniers temps ça m'a pris un peu de temps les nuits et tout par rapport à des choses parce que vous m'apportez un contenu de dingue, vous m'apportez des idées et tout notamment sur la RC505 etc, merci beaucoup pour le soutien mais il y a aussi d'autres choses qui m'intéressent, j'ai envie de parler d'autres choses donc je suis en train de réorganiser un petit peu tout ça en écoutant vraiment ce qui me parle et ce que j'ai envie de faire et tout en pensant à vous satisfaire donc j'ai discuté avec des abonnés sur des formes que vont peut-être prendre à la fois la chaîne et à la fois les choses que je propose etc voilà, je vous tiens au courant très rapidement donc là, cette vidéo, on va rentrer direct dans le vif du sujet elle va parler de 5 bouquins, 5 bouquins qui moi m'ont vraiment fait kiffer et m'ont apporté un petit peu toutes les bases de ce qui m'a permis après de devenir quelqu'un d'un peu moins taré que j'étais quand j'étais gosse enfin quand j'avais 20 ans etc, parce que j'avais pas mal de problèmes, pas mal de bugs même dans mon rapport à la musique, dans mon rapport à la vie, dans mon rapport à l'amour dans tous ces trucs là et du coup, ça a vraiment été le début un petit peu d'une prise de conscience déjà qu'au niveau spirituel, il y avait des choses qui buguaient et qu'il fallait que je me remette en question et que j'apprenne des trucs et que je me développe donc c'est un type de littérature qui est un petit peu particulier puisque là, on est devant en fait ce qu'on appelle des romans initiatiques c'est des livres à l'intérieur desquels il y a des préceptes spirituels, philosophiques très importants qui sont amenés, qui ont été amenés par des courants spirituels des courants philosophiques, des penseurs, etc. et c'est mis sous la forme de romans de romans sympas, faciles, agréables à lire donc pour les personnes qui sont pas, qui ont pas envie de se taper du Krishnamurti ou des trucs du Freud, ou des trucs plus compliqués enfin Freud, on parlera plutôt de Jung, Freud je suis pas trop fan mais qui ont pas envie de se taper des lectures lourdes comme ça ça permet d'aborder des sujets philosophiques importants de développement spirituel de façon très ludique et très agréable en mode roman quoi donc voilà, on passe direct à la vidéo je vous enchaîne les 5 petits bouquins de ouf qu'il faut vraiment lire je vous fais des gros big up j'espère que vous allez bien et que vous êtes au moins aussi enfant que moi si ce n'est beaucoup plus parce que là comme je l'ai dit, il y a un peu de fatigue dans les pattes ça se voit peut-être sur ma gueule à tout de suite les amis et oubliez pas de liker, de partager la page Tipeee on sait jamais, si jamais il y en a qui veulent toujours, ça marche et puis voilà, je vous dis à bientôt à tout de suite même donc le premier bouquin la prophétie des Andes et ouais, la prophétie des Andes je pense que pas mal d'entre vous l'ont lu mais pour ceux qui l'ont pas lu c'est vraiment le truc à lire c'est vraiment le genre de bouquin qui a ouvert pour pas mal de gens le champ de la spiritualité des bouquins initiatiques, etc c'est vraiment moi ça m'a vraiment énormément touché c'était le premier livre que je lisais sur ce genre de sujet et je pense ce livre m'a tellement touché que je vais pas énormément vous en parler vraiment dans le détail je vais juste vous l'introduire et vous donner envie de le lire parce que je pense qu'il mérite une vidéo entière mes vidéos font une dizaine de minutes en moyenne et il mérite largement ces 10 minutes pour pouvoir en parler donc en fait la prophétie des Andes c'est l'histoire de quelqu'un en fait qui va en suivant son intuition se retrouver à partir à travers la planète il va partir de chez lui dans sa petite vie normale etc il va se retrouver en fait au sommet des Andes il va passer à travers la forêt amazonienne à travers la planète il va partir à la recherche d'un grimoire à rencontrer des gens il va être attiré énergétiquement il va complètement débonquer plein de choses dans lui etc il va découvrir au cours de son périph' 9 révélations c'est un bouquin qui a été écrit j'ai oublié de le dire par James Redfield je vous mets ici le visuel du bouquin je vous le remets et le nom de la personne James Redfield donc il va découvrir le sens de la vie cette prophétie elle annonce comme dans plusieurs des livres qui vont suivre derrière dont je vais vous parler c'est un petit peu le même égrégore et les mêmes choses qui sont abordées dans ses livres mais sous des angles différents et qui s'auto-nourissent les uns les autres le monde part en couille ça part du constat que le monde va subir un effondrement une transformation un changement etc je vous fais penser à la collapsologie au maya etc et du coup ces 9 révélations sont vraiment l'essence même en fait du comportement selon James Redfield et franchement je valide à avoir par rapport à la réalité qui s'amène donc à travers un voyage à travers le monde à travers la planète des histoires d'amour fabuleuses ça nous parle d'énergie ça nous parle de développement personnel ça nous parle de se construire d'arriver à à faire attention aux petits détails de la vie ça parle des coïncidences ce genre de choses on est vraiment sur sur un bouquin à mon avis je dirais fondateur en fait sur des valeurs et des préceptes qui permettent de se transformer soi-même et d'être vraiment à l'écoute du monde du cosmos et des énergies avec une balade magnifique et comme je l'ai déjà dit des histoires d'amour fabuleuse voilà donc James Redfield La prophétie des Andes bouquin suivant ok donc sur le bouquin suivant on est aussi sur une prophétie pareil une prophétie qui va parler d'effondrement un peu aussi et là le format est complètement différent en fait au lieu d'aller partir à la découverte du monde et découvrir des histoires à l'extérieur de lui c'est un bouquin qui a été écrit du coup La prophétie des Andes par Yann Laflèche au lieu de partir à l'extérieur de lui la personne va rentrer à l'intérieur de lui elle va rencontrer dans la forêt une sorte de moine qui va lui expliquer des choses sur la vie qui va lui faire découvrir la place de l'humanité en fait et sa propre place dans le monde et dans les transformations à venir donc on est vraiment sur ce bouquin là sur comment ressentir à l'intérieur de soi pour le bouquin d'avant on était plus sur voir et faire attention aux choses à l'extérieur c'est vraiment plus à l'intérieur de soi arriver à comprendre sa place comprendre qui on est pourquoi on est là et quel est le but en fait dans cette réalité donc on est ça se passe en Bretagne pas loin du Moriband aussi enfin ça se déplace un petit peu à l'intérieur de la France et on est pareil dans un voyage autant spirituel qu'humain et puis avec des forêts magnifiques etc des descriptions qui sont vraiment fabuleuses sur la place de l'humanité dans l'ensemble de l'écosystème et sa place à quoi on sert vraiment voilà donc ce livre là aussi très très bon la prophétie du cinquième règne vraiment comment être capable de savoir qui on est regarder à l'intérieur de soi à travers une rencontre humaine entre deux êtres un jeune padawan une sorte de maître Jedi et vraiment c'est aussi à voir mais énorme bouquin suivant alors là on est sur un classique de ouf et ouais un Paolo Coelho et pas n'importe lequel l'alchimiste donc c'est pas c'est marrant parce que j'ai lu ce bouquin même je l'ai lu quand j'étais gosse ce bouquin je l'ai même lu avant de m'intéresser au bouquin au roman initiatique je l'ai lu je me rappelle c'était pendant les vacances à la mer avec mes parents etc et j'ai dévoré ce bouquin la première fois je l'ai pas vraiment compris et du coup je l'ai relu dix ans après et là j'ai plus percuté là on est sur quelqu'un qui va partir à la découverte du monde qui va partir qui va avoir un rêve en fait qui va vouloir construire un rêve et qui va partir découvrir ce rêve ce rêve c'est les pyramides d'Egypte il veut aller voir les pyramides d'Egypte il y a quelque chose qui l'attire un truc qui se passe et en fait on va comprendre je vous spoil pas le bouquin mais on va se rendre compte de l'importance en fait dans la vie du voyage et de ce qui s'y passe c'est vraiment une façon très très intelligente et très subtile d'aborder en fait le sens de la vie et ce qui est vraiment beau j'en parle un petit peu dans une de mes autres vidéos du sens de la vie Paolo Coelho a même pas la même chose mais au final ça se rejoint quand même donc l'alchimiste je vous le suis ici aussi beaucoup d'entre vous l'ont certainement lu mais je vous invite même vraiment à le relire parce qu'il est sorti il y a super longtemps donc Paolo Coelho l'alchimiste je vous invite vraiment à vous le procurer comme tous les autres c'est très beau c'est très mignon c'est très 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 poétique c'est du Paolo Coelho et ça fait vraiment plaisir voilà l'alchimiste allez-y vidéo suivante le Zahir le Zahir donc encore un deuxième bouquin là je me suis permis un deuxième bouquin de Paolo Coelho ça part d'une histoire d'amour vous savez c'est l'histoire d'amour qui fonctionne bien ça fonctionne etc et puis au bout d'un moment on tombe dans une sorte de routine on évolue plus on stagne et du coup l'héroïne enfin l'héroïne pardon la femme du héros la nana du héros va disparaître elle disparaît on sait pas ce qu'elle devient et en fait sa disparition c'est un calcul elle va mettre en place une sorte de comme un jeu de rôle comme un jeu de piste voilà elle va mettre en place une sorte de jeu de piste elle va mettre en place une sorte de jeu de piste où son amoureux va essayer de la retrouver va suivre ce jeu de piste et à travers ce jeu de piste il va comprendre ce que c'est que l'amour donc vraiment pour ceux qui qui se posent un peu des questions sur l'amour sur ce sentiment ceux qui ont pu être intéressés par ma vidéo sur l'amour je vous invite vraiment à le lire celui-là aussi parce que c'est vraiment un débunkage sur ce que c'est qu'aimer sur ce qu'on peut faire par amour sur à quoi sert l'amour dans la vie et puis c'est c'est un roman qui est d'une beauté aussi au niveau du voyage des paysages des interactions c'est il est vraiment magnifique vraiment 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 un très 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 beau livre voilà donc je vous invite vraiment à le bouciner celui-là aussi c'est vraiment quelque chose de chouette le Zahir d'ailleurs comme son nom l'indique rien que le Zahir comme titre c'est très très joli vous le trouvez pas allez le dernier ciao et pour ce dernier bouquin le guerrier pacifique c'est celui que j'ai lu en dernier qui se trouve aussi en dernier de la vidéo là sur cette série on est face à quelqu'un en fait qui va vivre quelque chose de très 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 dur dans sa vie je vais pas vous spoiler le bouquin je vous laisse découvrir le truc mais il va lui arriver un sale truc je veux dire on est face à quelqu'un qui réussit sa vie qui s'épanouit ça claque et tout ça envoie du lourd et puis il se passe un truc et il va réussir à transcender ça mais pas tout seul enfin pas tout seul on verra ça mais il va rencontrer une personne une sorte de moine un petit peu enfin pas de moine une sorte de chef de guerre une sorte de un petit peu comme comme dans le bouquin de l'autre bouquin que je vous ai conseillé la prophétie du cinquième règne avec Anne Lafèche c'est un peu le même principe la même interaction de gourou enfin pas de gourou je déteste ce terme mais de de personnes qui vont un petit peu aider amener des informations etc parce qu'il a un savoir et de cette interaction va naître un rapport à l'extérieur à l'intérieur si je mets ce bouquin en dernier sur la présentation des bouquins je pense je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre que je vous les ai donnés c'est la synthèse un petit peu d'ailleurs on le voit bien par son titre le guerrier pacifique je veux dire on parle vraiment de quelqu'un qui combat mais avec amour et bienveillance un guerrier de la vie en quelque sorte donc je veux vraiment pas vous le spoiler non plus c'est pas évident de faire des critiques sur des résumés comme ça de livres parce que l'idée c'est de vous donner quand même suffisamment envie pour que vous puissiez les lire et puis ça on sent non plus spoiler le bouquin mais là on est sur quelqu'un qui va se dépasser aller beaucoup plus loin que là où il aurait pu aller s'il avait gardé sa vie d'avant un peu comme si les problématiques qu'il avait rencontré dans sa vie et les solutions qu'il avait croisé avait permis lui avait permis d'être réellement l'être qu'il est au fond et c'est une synthèse une synthèse entre l'écoute de la réalité il apprend à écouter la réalité à écouter l'extérieur il apprend à s'écouter à l'intérieur de lui-même il apprend la place et le rapport de l'amour en fait dans tout ce schéma etc sa place dans le monde et ce qu'il va pouvoir faire et son rôle pour pouvoir amener cette transformation du monde actuel qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle donc voilà ces livres sont vraiment d'actualité en fait si je les ai choisis c'est à la fois parce qu'ils m'ont marqué mais si j'ai choisi ceux-là précisément c'est parce que vraiment je considère qu'ils sont parfaitement adaptés dans le monde actuel on vit un monde il y a eu les mayas c'était prétendument la fin du monde etc en fait c'est la fin d'un monde les problèmes avec le covid etc on est vraiment dans un moment où il va falloir reformuler un nouveau paradigme un nouveau monde et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça si vous n'êtes pas à l'aise avec la façon que vous avez de ressentir le monde la façon que vous avez de ressentir vous-même de ressentir votre place etc je pense vraiment que la lecture de ces 5 bouquins va en mode cool parce que c'est des livres vraiment chouettes et qui font rêver vous donner envie d'y aller et de participer à ce grand changement en sachant quelle est votre place voilà je vous mets les liens des bouquins dans la description je ne vous mets pas spécialement des liens Amazon ou quoi que ce soit je vous mets les titres après ceux qui veulent aller sur Amazon vous allez sur Amazon ceux qui préfèrent aller à la librairie vous allez plus à la librairie c'est quand même mieux mais voilà pas de moralisation ici vous faites comme vous le sentez mais je vous mets les liens dans la vidéo en dessous il y a aussi le lien vers Tipeee vers le site web qui va certainement changer un de ces quatre parce que comme je vous ai dit j'étais en train de reformuler un petit peu ce que j'ai à proposer et puis voilà je vous fais des gros big up et je vous dis à bientôt la famille faites vous plaisir qui fait la life big up